On ne balaie jamais devant la case de son voisin pendant que la vôtre n'est pas du tout propre. Cet adage nous permet d'ouvrir un dossier qui, selon certains Congolais, devra préjudicier leur propre famille. Et pourtant, le sport en général, le football en particulier, a comme mission principale chercher la paix, l'unité et la cohésion tant sur le plan national, continental que mondial. Voilà pourquoi l'instance du football international, la FIFA, a opté comme devise « My game is fair play ». En effet, les échauffourés survenus au stade Tata Raphaël de Kinshasa, occasionnant de pertes en vie humaine, situation pas du tout à encourager. Et surtout, ce sont des citoyens congolais innocents venus voir le match qui ont trouvé la mort. Faudra-t-il alors faire de la récupération pour nuire à qui que ce soit ? Ce qui suggère au lendemain de ce drame, la fermeture pure et simple de ce temple du football quinois, situé à côté de la rivière Calamou, sont-ils animés de bonne foi ? Fermer le stade Tata Raphaël, un patrimoine national, est-elle la solution indiquée ? Qui gagnera à voir ce stade inopérationnel ? Selon les informations officielles que nous avons reçues, la Confédération africaine de football devrait s'adresser à ses correspondants officiels. Le gouvernement congolais ainsi que la Fédération congolaise de football, l'association, ces derniers, après vérification, ont convaincu la CAF. Finalement, il ne sera plus question de délocaliser le match. V-Club recevra bel et bien Zamalek au stade Tata Raphaël de la Kétule, mais deux mesures sévères ont été prises. Question d'assurer la sécurité, seulement 5 000 personnes auront droit à assister à cette rencontre qui sera retransmise sur la chaîne nationale congolaise. Bravo au ministre de l'Intérieur, Mouyej Mangez-Mans, ainsi que le président de la FECOFA, Constant Omari Sélémani, qui ont pesé de tout leur poids afin de permettre aux Kinois de vivre cette rencontre. Le football, c'est d'abord un jeu. Le public se rend au stade pour apprécier les qualités de joueurs sur la pelouse et non s'entretuer sur le gradin. Les spectacles que nous avons vécu il y a trois ans au stade Frédéric Kibasamaliba de la ville, qui préfère, n'avaient pas du tout honoré l'image du football congolais. Les supporters avaient même quitté le gradin pour s'attaquer aux acteurs sur l'air de jeu. Des bus brûlés, des scènes déplorables pour ainsi grand pays de football. Bref, le football prône la paix et non la division. Kinshasa, Katanga, Kassai et autres sont bel et bien les provinces de la RDC dans un pays uni. Ainsi dit, le linge sale s'élève en famille. A bon attendeur. Dans les rues de Kinshasa, les supporters attendent avec enthousiasme le match de ce dimanche qui va opposer l'Est de la République démocratique du Congo contre les Amalètes d'Egypte. Pour les supporters rencontrés par nos reporters dans les rues de la capitale, le prochain match va se jouer dans le calme et le fair play pour soutenir, disent-ils, la beauté du football. Après le duel tout-puissant Mazembe-ASV Club qui a tourné au vinaigre le dimanche dernier au stade Tata Raphaël de la Quétule, les Dauphins Noirs vont devoir à nouveau croiser les Amalètes d'Egypte, toujours dans le même stade. Ce match s'inscrit dans le cadre de la Champions League de la CAF, la Confédération Africaine de Football. Seulement 5000 spectateurs seront admis au stade Tata Raphaël sur instruction du gouvernement central. Les supporters rencontrés dans les rues de Kinshasa se disent prêts à apporter leur soutien à leur équipe, mais dans le calme. Nous regrettons la mort de nos compatriotes, mais par rapport au match du dimanche prochain, je sais qu'il y aura la sécurité qui va faire régner le calme. Vous savez que les supporters de Vita n'ont pas l'habitude d'attaquer l'équipe adverse. Quelques fois, on peut s'énerver contre peut-être notre propre comité, mais ce n'est pas très très grave. Je sais que le match va bien se passer. Cette conviction de soutenir l'ASV Club, nonobstant les incidents malheureux du dimanche dernier, se justifierait par le fait que c'est une compétition internationale et dont le football, c'est avant tout le fair play. Les délégués de la CAF et de la FIFA étaient là au match le dimanche, mais par rapport au dimanche prochain, je sais que le football, c'est d'abord le fair play, que celui qui va remporter la victoire l'emporte. Il n'y aura rien. Visiblement, les Kinois attendent avec joie ce match contre les Amalek d'Egypte, malgré la douleur des incidents du dimanche 11 mai dernier.